Par exemple, dans le yoga, on parle de la concentration. C'est la sixième étape du Raja Yoga. C'est-à-dire quand on a bien développé cette capacité à avoir une conduite éthique irréprochable, quand on a une discipline personnelle importante, donc on a déjà la discipline, quand on a fait toutes les pratiques physiques pour mettre le corps en bonne condition de santé, pour pouvoir aborder les pratiques internes. Une des premières pratiques spécifiquement internes que l'on fait, parce que même quand on fait le Hatha Yoga, même quand on fait des pratiques physiques, on doit être intériorisé, mais pratiques spécifiques comme ça. Parmi les techniques internes, c'est la concentration, le développement de la concentration. Et on dit qu'on a accompli totalement la faculté de concentration quand on est capable de garder son esprit fixé sur un point à l'exclusion de toute autre chose pendant un certain temps. Ce temps, il est vraiment défini. À votre avis, quand est-ce qu'on a accompli totalement la faculté de concentration ? À partir de quel temps ? Quelle durée ? Voilà. Qu'on peut dire, ok, ça y est, tu es diplômé en concentration, c'est-à-dire maintenant, tu as accompli cette faculté de concentration parce que tu es capable de rester l'esprit fixé en un point pendant... Combien de temps ? Ça ne se compte pas ? Ça ne se compte pas ? Quelqu'un qui a accompli totalement, maîtrisé complètement, totalement la faculté de concentration, il est capable de rester l'esprit fixé en un seul point pendant combien de temps ? Une heure. Une heure ? Costaud, hein, une heure ? Ouais, non, mais oui, ok. Une heure, quelqu'un a une autre idée ? Je dirais une durée qui ne décide pas. Ouais, je n'ai pas d'accord. On a accompli totalement la faculté de concentration. Donc on a accompli, ça veut dire, c'est totalement, hein. Donc on a maîtrisé la capacité à se concentrer totalement dès lors qu'on est capable de rester l'esprit fixé en un seul point pendant, sans interruption, douze secondes. Ça vous étonne, non ? Non, mais tout ça, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point l'esprit bouge sans arrêt. Même si on pense être focus, 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 en un seul point, on ne l'est jamais vraiment. C'est-à-dire, l'esprit, il peut sauter comme ça, et même à un intervalle tellement réduit comme ça, qu'on a l'impression d'être stable. Mais on ne l'est pas vraiment. Par contre, quelqu'un qui a accompli totalement la faculté de concentration, lui, il n'y a vraiment pas de petits intervalles comme ça, c'est focus, focus. Quand on est capable de faire ça douze secondes, alors oui, on peut rester très longtemps, de toute façon, c'est parce qu'on a accompli cette faculté. Donc tout ça pour dire que, au lieu de faire 25 minutes avec des supports, est-ce que je peux faire sans support ? Niet. Ab determinants de 복e, bisous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.